Je suis chef d'entreprise dans l'informatique et candidat sur la liste Espéranto, langue commune équitable pour l'Europe. Le parti Europe Démocratie Espéranto propose l'adoption de l'Espéranto comme langue commune européenne pour communiquer entre citoyens européens facilement et comme langue de travail dans les institutions européennes. Le parti Europe Démocratie Espéranto s'est créé sur le constat qu'aujourd'hui il y a un véritable problème linguistique en Europe. Officiellement il y a 24 langues officielles en Europe et tout doit être traduit. Cependant ce n'est pas le cas puisque bien sûr ça coûterait trop cher, ce serait trop compliqué de tout traduire. Donc la plupart des Européens n'ont pas accès aux informations, aux documents dans leur langue. Donc la raison pour laquelle l'Espéranto serait une langue idéale pour l'Europe, c'est qu'elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à apprendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'exception grammaticale. Ce qui fait qu'on l'apprend dix fois plus rapidement que la plupart de toutes les langues nationales. Donc c'est un outil puissant pour que les Européens puissent communiquer entre eux et l'apprendre en moins d'un an. Nous nous souhaitons développer le projet européen et le rendre vraiment effectif. Aujourd'hui l'Europe est une addition de nations qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas. Nous ce que nous voulons, c'est que grâce à l'Espéranto, les nations européennes, les citoyens européens puissent communiquer, débattre, avoir un vrai débat politique européen et prendre des décisions communes sur l'avenir de l'Europe. Nous notre but n'est pas juste de faire campagne, c'est de communiquer sur cette idée d'adopter l'Espéranto en Europe. Donc l'élection européenne est une vitrine pour communiquer cette idée, mais ce n'est pas la seule.